Olé ! Et oui c'est encore l'apocalypse ! Et bah dis donc à l'époque, après le Covid, tout le monde parle de Troisième Guerre Mondiale. Vous avez été nombreux à m'écrire, ça m'a fait plaisir que vous m'écriviez, pour me demander comment survivre à la Troisième Guerre Mondiale. Alors la réponse est très simple, prenez votre dernier McDo, on ne survit pas à la Troisième Guerre Mondiale. Voilà, je vous laisse, salut. Ah putain ! Et on survit pas aux glissades. Ah putain, ça t'est arrivé. Alors, on va voir un peu tout ça. Je vais vous donner mon avis, qui n'engage qu'au mois, qui est mon avis là-dessus. Et surtout, on va parler de survie avant tout. Il y a quand même quelques petites chances si vous êtes prévoyant. Donc d'un côté, on a l'Alliance Atlantique, donc l'OTAN, l'OTAN, moi je dis l'OTAN, parce que ça sonne plus beau. NATO en anglais, puisque c'est souvent écrit sur des produits de survie, agréés. Et de l'autre côté, au niveau des grandes puissances nucléaires, on a bien sûr la Russie et la Chine. Comme j'ai tendance à dire que tous les schémas se répètent dans l'histoire, malheureusement, ça pourra peut-être arriver un jour. Néanmoins, il y a une différence, une donnée différente. C'est qu'aujourd'hui, et c'est ce qui fait la dissuasion, le nucléaire est apparu, et vous savez les dommages que ça peut faire. Ce qui est à la fois un gage de sûreté, mais aussi un gage de fin du monde si la guerre arrivait. Pour faire très très simple, et je vous invite vraiment à vous renseigner sur les contextes, surtout, nous on va parler de survie. Ça fait partie du contrat, si un pays de l'OTAN est attaqué, tous les autres pays de l'OTAN viennent l'aider. Et rentrent dans cette guerre. J'ai fait une vidéo complète sur comment survivre à une attaque nucléaire, je vous invite à la regarder à la fin, puisqu'elle est très complémentaire de celle-là. Elle a été faite il y a deux ans d'ailleurs. Première chose à savoir, et c'est basique, en cas de conflit, le premier mec qui appuiera sur le bouton, ce sera la fin du monde. Il y aura des bombes nucléaires partout, et c'est là où forcément ça fait flipper, puisque, bah il y a des dictateurs qui ont la bombe nucléaire. Il suffit d'énerver un peu trop quelqu'un, et boum, et il n'y a plus rien. Donc vous vous doutez que c'est une vidéo très compliquée à faire. Parce que pour survivre, il faudra estimer le bon moment avant que tout ça n'arrive. Première règle de survie, connaissez le danger, renseignez-vous, suivez l'actualité, étudiez surtout beaucoup l'histoire, pour voir si un conflit peut dégénérer en guerre nucléaire ou pas du tout, écoutez des spécialistes, qui se sont trompés d'ailleurs un peu sur l'Ukraine, et cette vidéo est très triste, la guerre c'est très triste, c'est affreux, donc j'essaye de la rendre joyeuse. Ça va être difficile, mais la survie c'est du positif. Première chose importante à comprendre, je vois qu'on parle beaucoup dans l'actualité là de Satan 2, qui est un missile intercontinental russe nucléaire, donc un missile longue portée. Tout ceci, même si c'est difficile, et ça c'est le côté un peu plus rassurant, peut-être, là je m'avance beaucoup quand même, mais peut-être contré sur le papier. La puissance nucléaire réside dans une seule chose, vraiment au niveau des pays, et on en a quatre, ce sont bien sûr les sous-marins nucléaires, qui permettent de se placer partout dans le monde de façon furtive, et de tirer des missiles à courte portée, qui eux ne pourront pas être vus à temps pour être contrés, avec des missiles antimissiles. Alors beaucoup de gens flippent quand ils voient une guerre qui est proche de chez eux, c'est normal, personnellement je pense pas que ça va arriver. Ça c'est le côté positif, mais mon avis on s'en fout, le problème dans ce genre de situation, c'est que les pays peuvent être tout le temps renversés, avoir un nouveau dictateur, etc. Donc tu connais pas trop la personne, ce qu'elle va faire, en plus ça va souvent avec une personnalité dans le temps un peu paranoïaque, en tout cas quand on regarde l'histoire c'est ce qu'on voit, donc oui ça fait un peu peur pour l'avenir. C'est pour ça que le meilleur moyen de se rassurer, parce que je vois beaucoup de gens inquiets, c'est vraiment de se renseigner. Renseignez-vous sur l'histoire, sur ce qui se passe, chacun avance ses pions dans son intérêt, c'est malheureusement la nature de l'homme, c'est-à-dire que c'est comme si tu mets deux dominants à côté, il faut absolument qu'ils se battent pour qu'il y en ait un qui domine. Et ce sera toujours comme ça, malheureusement. Tous les animaux sont programmés ainsi, il y a toujours un dominant et un dominé. Et à l'échelle des pays c'est pareil. Ça c'est mon avis, mais tant qu'il n'y aura pas un vrai dominant dans le monde, on aura toujours cette crainte. Et même quand il y aura un vrai dominant, il y aura toujours des dominés voulant être dominants. Donc on n'est pas sortis de l'auberge, vraiment. Ne vous inquiétez pas, je vous explique comment survivre. La bonne nouvelle c'est que quand ça partira, tout le monde s'accorde à dire que ce sera une guerre éclair, c'est-à-dire qu'en quelques jours il n'y aura plus rien. Donc ça c'est la mauvaise nouvelle. C'est du jamais vu dans l'histoire, donc c'est vraiment difficile de faire des pronostics sur ce qui va se passer et comment ça va se passer. Mais de ce que je pense en regardant l'histoire, c'est pas quelque chose qui pourrait arriver vraiment d'un coup. Il faut que les tensions soient au max, qui est déjà des accrochages entre les pays, mais je parle d'accrochages, c'est-à-dire des morts, beaucoup d'incidents diplomatiques. Et c'est pour ça, là, si vous remarquez, c'est pas trop inquiétant parce que l'OTAN a des consignes précises, c'est-à-dire que si un avion russe rentre, ils l'interceptent, mais ils n'ont pas ordre de le détruire dès qu'ils voient un avion russe. Faut pas créer non plus d'incidents diplomatiques, de surenchères, ça sert à rien dans ce genre de situation. Et surtout, il se passe ce qui arrive maintenant en Ukraine, parce que les accords de Minsk n'ont pas été respectés par personne au final. Si jamais les guerres sont déclarées, qu'est-ce qui se passe ? Soit ça part directe en guerre nucléaire, soit, comme je vous le disais, tout le monde va menacer l'autre, il y aura une petite guerre au départ, et là ce sera bon pour survivre du coup, et on pourra mieux le voir venir. Dans les deux cas, de toute façon, ça ne change pas grand-chose, puisque si vous êtes mort, vous êtes mort. Si vous êtes vivant, vous êtes en vie. Et de toute façon, on doit tous mourir un jour. Mais, première chose à faire, une des choses les plus importantes, ça va être de fuir les grandes villes, pour se mettre à l'abri. Et c'est la même chose en cas de guerre. Regardez, je vous montre une photo à Kiev, quand ils ont commencé à bombarder, vous voyez que c'est beaucoup bouchonné. Voici le GPS de la ville, plus personne ne pouvait sortir de la ville. Ce n'est pas que les Ukrainiens fuyaient la guerre, c'est tout simplement qu'ils voulaient mettre, je suis sûr que vous avez eu un oeil attentif, leurs familles en sécurité, les enfants, les femmes, les vieillards. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont revenus dans la ville après, pour se battre. Ce sera un peu différent si deux puissances nucléaires s'affrontent. Là, je vous conseille de ne pas retourner en ville. Si jamais ça arrivait, mettez-vous à la place d'un dirigeant. Je sais qu'il y en a qui feraient tout péter, donc pas tous. Mais pour faire un maximum de dégâts, je vous l'avais dit dans l'autre vidéo, qu'est-ce qu'on vise ? On vise tout simplement les villes, les infrastructures militaires, on coupe l'électricité, l'essence, tout ça. Donc ça, c'est assez flippant en France, parce que vous savez qu'on a beaucoup de centrales nucléaires. Et là, ce serait un carnage, puisque ça voudrait dire que la radioactivité va s'installer à long terme. Pour maximiser ses chances de survie, je vous dirais qu'appliquer toutes les règles qu'on a vues, en fait, sont déjà très bien. C'est-à-dire avoir un sac d'évacuation, donc un sac avec tout ce qu'il vous faut pour survivre pendant 70 heures, pour rejoindre un lieu où vous serez en sécurité. Et partir le plus rapidement possible, ce qui vous donnera de l'avance dans les embouteillages. Composer d'un double de vos clés pour fermer la porte, de quoi manger, de quoi boire, de quoi s'abriter, s'éclairer, se chauffer, à adapter en fonction de l'endroit où vous voulez aller, bien sûr. Et on avait fait une vidéo là-dessus, je vous la mets dans la description aussi. Ensuite, vous avez évacué, vous êtes loin, on va dire, des zones de fragmentation, de souffle. Vous ne serez pas forcément à l'abri des retombées, malheureusement. Donc il va falloir s'abriter. Les retombées, je vous explique, quand une bombe nucléaire explose, sur des dizaines et des dizaines de kilomètres, il y a des retombées radioactives et incandescentes, qui vous brûleront. La bonne nouvelle, puisqu'il y a quand même des bonnes nouvelles, c'est que ces retombées ne sont pas aussi dangereuses que si on avait une explosion d'une centrale nucléaire. Je vous explique, c'est-à-dire qu'il suffit d'être à l'abri pendant à peu près une heure déjà pour perdre 50% du taux de radioactivité. Alors encore une fois, ça dépend du nombre de bombes, tout ça, mais théoriquement, si les centrales nucléaires n'explosent pas, on n'a pas besoin de rester des dizaines d'années dans un bunker. On aura peut-être des cancers, mais on pourra quand même sortir au bout de quelques jours. Pour certains, le danger, c'est que vous n'aurez que 15 minutes à partir du moment où vous entendez l'explosion. Pour vous mettre à l'abri, on recommande des bâtiments en béton ou tout simplement sous terre parce que ça protège bien. Donc il faudra creuser un trou dans votre jardin à l'avance ou vous mettre à la cave. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir ce qu'on appelle une base autonome durable ou un lieu d'évacuation où vous aurez un peu de stock de nourriture pour tenir parce que même si c'est une guerre éclair, si vous survivez, il n'y aura plus rien. Vous avez déjà vu la panique que ça faisait pendant le Covid, il n'y avait plus de PQ. C'est surtout quand vous doutez que toute la chaîne alimentaire va sauter d'approvisionnement pendant n'importe quel conflit, surtout si on ne peut pas être ravitaillé par d'autres pays et quand c'est une guerre mondiale, il n'y aura plus d'essence, il n'y aura plus de blé, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus internet aussi donc vous ne pourrez plus vous renseigner donc il faut vous renseigner avant et apprendre un peu tout ça. Regardez ma chaîne YouTube, les vidéos de survie reprennent bientôt. Je remonte bientôt à la montagne, j'ai hâte. Donc il faudra se débrouiller, s'organiser, ça va être un beau bordel. Et notamment l'effet de panique fait que bien avant de fuir la ville, il n'y aura plus rien déjà à manger avant. Vous l'avez déjà vu pendant le Covid, on n'avait pas de problème de réapprovisionnement mais avec la panique, les gens ont commencé à stocker tous de la nourriture en même temps. Donc il n'y avait plus de pâtes, il n'y avait plus de PQ encore une fois et de médicaments aussi. Ça personne n'y pense mais là je suis sûr que vous ne trouvez plus à l'heure actuelle avec ce qui se passe de pastidiode. C'est ce qui s'était passé quand il y avait eu Fukushima, je vous le redis souvent mais c'est vrai, ça m'avait choqué que les gens dans la panique avaient acheté toutes les pastidiodes de France. Donc un point de repli loin des grandes villes, c'est pas pour fuir comme un lâche mais s'il y a eu une guerre, il vaut mieux quand même survivre au début pour pouvoir monter une guérilla puisque une guérilla gagne toujours dans le temps. Mais là on va très très loin parce qu'il y aura de toute façon, il n'y aura plus rien. Vous avez pu évacuer la ville, vous mettre dans votre base autonome, survivre au bombardement, aux retombées radioactives quelques jours, enfermés. Il y aura beaucoup de motards je pense du coup qui survivront parce qu'on va beaucoup plus vite qu'en voiture, bloqués dans les embouteillages. Alors là ça va être compliqué puisque certains même planqués seront quand même un peu exposés à la radioactivité. Si vous sortez, vous allez être aussi exposés. Autant vous dire que si les centrales français ont explosé, je pense que seuls les millionnaires qui ont des gros bunkers survivront avec de la filtration, tout ça. Ce ne sera pas mon cas, ni le cas de la plupart des gens. Donc cette situation, on va la mettre de côté parce que je sais que certains vont me le faire remarquer, on a beaucoup de bunkers avec la ligne Maginot auprès de Nice mais si vous voyez l'état dans lequel ils sont, ça nous protégerait peut-être des retombées. Par contre de la suite, il n'y a plus de filtration, il n'y a rien du tout, c'est plein d'amiante. On en avait visité un sur la chaîne d'ailleurs, il y a un moment. Comment faire pour la suite ? Déjà première chose, premier conseil que je vous donne, c'est toujours d'avoir un détecteur de radioactivité et de connaître, on avait fait une vidéo là-dessus et c'est compliqué, donc faites des notes, le taux d'exposition sur la durée qui vous permettrait, on va dire, de diminuer les risques au maximum puisqu'il n'y aura plus internet pour vous renseigner tout ça. Deuxième précaution en priorité, ce serait d'avoir des pastidiodes et déjà un masque. Vous allez me dire, ça ne sert à rien si on n'a pas de combinaison. Mais pas tout à fait puisque le plus grand danger, c'est aussi si la radioactivité rentre à l'intérieur et la radioactivité se fixe notamment sur la thyroïde. Les pastidiodes empêchent pour enlever un maximum de radioactivité sur soi, si vous en avez sur le corps, il suffit simplement de prendre une douche. Donc c'est toujours moins grave d'être exposé sur le corps qu'à l'intérieur. Pas pour le cancer par contre. Bien sûr à court terme, pas sur le long terme, tout dépend des doses, etc. Je vous mets la vidéo sur la radioactivité aussi dans les commentaires. Si on a beaucoup de chance et qu'on survit encore à tout ça, c'est-à-dire que les niveaux retombent, etc. et qu'on n'est pas tous morts de cancer ou irradiés, il y a un moment où on va manquer de nourriture et déjà toute la nourriture sera forcément, si les centrales ont exposé irradier, tout ce qu'on va cultiver sera irradié. Donc stocker pas mal de nourriture et là après on rentre dans des trucs vraiment l'inconnu. Là ça va trop loin. Je vous conseille toujours, c'est con, mais d'avoir des graines, de savoir comment cultiver, d'avoir quelques livres là-dessus. Parce que ceux qui me suivent depuis longtemps l'ont vu, c'est pas si évident que ça non plus. On a beaucoup d'échecs, moi je fais plein de tests parce que j'adore ça. Faites des frites ! Et ensuite vous n'aurez plus qu'à vous reproduire beaucoup pour repeupler la terre et quand elle sera repeuplée, il y aura la 4ème guerre mondiale puisque tous les schémas se répètent. Voilà, c'est pas très joyeux comme vidéo. En tout cas ce que je pense c'est que plus vous arriverez à aller loin dans ce schéma, plus vous aurez de chance de survie. Voilà, après des fois il vaut peut-être mieux mourir dans l'explosion que brûler ou irradié vous voyez, plus tard. Donc c'est un risque à prendre. Au final ça reste toutes les bases du survivalisme, c'est-à-dire évacuer, se mettre à l'abri. Et à la base c'était pour se protéger justement d'une guerre nucléaire. Toutes ces peurs qui sont nées pendant la période de la guerre froide. sont bétonnés pour avoir le moins de retombées radioactives possibles. On attend qu'il n'y ait plus de bombardements sachant qu'après une heure déjà la radioactivité baisse de 50% puisque ce sont des retombées et c'est ça qu'il ne faut pas se prendre dans la gueule surtout. Et qu'au moment de l'explosion vous aurez 15 minutes pour ne pas vous prendre ces retombées. En temps le plus rapide puisque tout va être propulsé bien sûr très très loin par le souffle. Donc plus vous êtes au bout aussi plus ça mettra de temps à reponder. C'est une moyenne. Et ensuite faire face à toutes les pénuries. Bien sûr n'oubliez pas c'est important d'avoir une radio pour vous tenir informé de la situation puisque s'il n'y a plus d'internet tout ça tout fonctionne avec internet aujourd'hui. On reviendra à la radio. Et j'ai oublié sûrement plein de trucs donc n'hésitez pas à complémenter tout ça dans les commentaires vraiment. Faites-vous plaisir mettez tout je veux qu'il y ait tout. Je ne parle pas plus des masques et tout ça parce que c'est compliqué vous savez qu'en France c'est interdit à la possession et les combinaisons du coup aussi. Par contre les pastidiones vous en trouvez très facilement en pharmacie. Sauf s'ils ont changé mais je sais qu'il y a quelques années on en trouvait facilement. Mon conseil perso parce que je n'ai pas de télé et je peux vous dire que ça fait du bien j'ai qu'une chaîne d'infos à Nice du coup je ne la mets jamais parce que sinon j'ai la tête comme un ballon. Coupez-vous en ce moment vraiment des informations si jamais vous flippez trop vous verrez ça vous fera un bien fou. Et revenez aussi un peu à la nature dans tous les cas il faut y voir un côté positif à cette peur à ce danger apprenez à cultiver apprenez les plantes médicinales c'est vachement intéressant essayez d'avoir un petit terrain où vous pourrez construire une petite cabane de voir le côté un peu positif dans tout ça et un petit stock de conserve au cas où des pastilles de purification d'eau de l'éclairage autonome éclatez-vous voilà c'est ce que je vous dis ne flippez pas vraiment éclatez-vous apprenez des trucs et profitez de la vie et servez-vous de tout ça comme une force et un nouveau passe-temps c'est ce qu'on fait sur la chaîne on s'éclate tout le temps donc abonnez-vous pour les nouveaux bienvenue dans l'éclate et en complément je vous suggère cette vidéo qui avait été faite il y a deux ans du coup et en attendant l'apocalypse mangez gras et survivez prenez soin de vous et profitez de la vie et creusez des trous allez à bientôt ciao